Depuis des mois, le chantier se déroule sous les yeux des Périgourdins. Mais aujourd'hui, le plus impatient, c'est le futur chef de ce restaurant flottant. Dans sa cuisine sur mesure, il accueillera bientôt 8 membres d'équipage pour le secondé. Une nouveauté pour ce chef plus habitué à naviguer en trio. Les fours, le pass, le bain-marie, la chambre froide. Ça prend forme, ça prend forme. Il y a de quoi s'amuser, c'est un super outil. Je suis chanceux. Mais pour l'heure, la question essentielle est l'élaboration de la carte. Et là, le chef aime le mystère. Des producteurs locaux, bio, mais pas que. Ce sont les indices. Pour une cuisine de bistrot et quelques 200 couverts dedans, mais aussi dehors, avec 4 terrasses en enfilade comme sur le pont d'un bateau. La chance que l'on a eue de pouvoir mener ce projet sur une situation telle que celle-là. Donc on a essayé de créer le bâtiment pour donner un maximum d'ouverture vers les extérieurs et profiter de cette carte postale. Également un bar pour jouer la carte cocktail et tapas. Mais avec l'ouverture dernièrement de la guinguette Barnabé revue et corrigée, l'offre n'est-elle pas redondante ? Barnabé est sur une entité bien particulière et un lieu historique de Périgueux. Nous, on est un petit peu plus près du centre-ville et je pense que ça participe et l'ensemble participe à la même dynamique. C'est redonner un petit peu l'attrait à la rivière. Les travaux sont aux finitions, mais difficile de soutirer la date de l'inauguration. Là encore, la maison cultive l'art du secret. Une quinzaine de jours a priori pour embarquer. Et fait de com' ou de nouveauté, des réservations seraient passées jusqu'à l'été prochain. C'est bon.